C'est un des trucs les plus ouf que j'ai pu tester sur la chaîne je crois Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter quelque chose d'assez incroyable Ceci, les amis, est un four solaire Ok, premier essai, j'ai le four solaire, j'ai mis un petit bout de bois à bout Je vais essayer de trouver l'inclinaison et voir en combien de temps ça brûle Ok, c'est trouvé Et il y a déjà de la fumée, c'est incroyable Putain, il y a déjà une flamme C'est incroyable La puissance du truc quoi Ok, il est plus au soleil Et je le réincline au bon endroit Et ça rebrûle instantanément Alors, je suis sûr que vous êtes déjà amusé avec votre règle ou votre téléphone A refléter la lumière sur le tableau ou sur la gueule de votre pote en classe Je vous vois, arrêtez de mentir En fait, lorsque vous faisiez ça, eh bien, vous reflétiez simplement les rayons du soleil dans une direction Les rayons du soleil venaient taper contre votre téléphone Et ensuite, en fonction de l'inclinaison comme je le fais ici Vous pouviez les orienter vers un point plus ou moins précis Ok, ici on a donc quelque chose d'assez fou, vraiment Il s'agit donc d'un dispositif pensé pour fonctionner avec le soleil C'est-à-dire que sa forme parabolique ici permet de renvoyer tous les rayons du soleil qui le frappent vers un même point Du coup, qui dit focalisation des rayons lumineux en un point, eh bien dit haute température, cramage, etc. Regardez comment ça va hyper vite, c'est impressionnant vraiment C'est parti Ah bah c'est un instant Incroyable Nouvel essai avec du tissu C'est parti Ah bah, ça fonctionne très rapidement, une fois de plus Ça prend vachement bien le tissu, c'est ouf Je reviens pas de ce truc Donc comme on l'a dit, ça permet de concentrer les rayons du soleil en un point précis Où la température va monter Et elle va même monter assez haut, en termes de degrés A plusieurs centaines de degrés finalement On peut même faire un autre test pour montrer la rapidité de la réaction C'est que je l'incline au soleil, ça fume Je l'enlève, ça fume plus Je le remets au soleil, ça refume Je l'enlève, ça fume plus Etc, ça va hyper hyper vite Alors pour que ça fonctionne bien, il faut évidemment qu'il y ait une forme spécifique Comme ici, il faut que le réflecteur ait une symétrie axiale Et que ça forme une parabole Ces deux critères vont justement permettre de ramener les rayons lumineux parallèles en un même point Ensuite, il y a bien évidemment le placement qui joue Parce que je peux me mettre comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça Et ça va pas forcément fonctionner Mais si j'arrive à aligner l'axe de symétrie du four avec le soleil Et bah là, là ça va bien fonctionner Et l'objet coincé au centre va prendre totalement cher Ou chaud plutôt, grosse blague, boum En fait, l'objet au centre va absorber les rayons lumineux Et transformer l'énergie lumineuse en énergie thermique Pas mal Alors il y a un autre truc très important à prendre en compte aussi C'est que la Terre, elle bouge Bah oui, on a tendance à l'oublier, ça Du coup, les fours solaires, il faut sans arrêt les axés de nouveau Les réorienter pour continuer le phénomène Bon, ce qui est bien avec ce modèle parabolique C'est que c'est moyennement compliqué de le réorienter Vous voyez bien Bon, forcément, j'ai envie de tester avec d'autres trucs Bon, bah évidemment, ça fonctionne C'était sûr Alors, vous l'avez compris, il y a quand même un truc super cool avec cette technologie C'est qu'elle n'utilise, en quelque sorte, rien d'autre que l'énergie lumineuse Le soleil Pas d'énergie électrique, pas de gaz, de charbon ou autre C'est quand même pas mal, ça Bon, il faut du soleil, hein, c'est sûr Et il y a pas mal de zones où le soleil est plus ou moins discret Là, je suis en Bretagne, par exemple Bon, c'est un peu couvert Mais bon, hé, oh, ça va C'est pas un pic que je vous lance Je suis breton, y a pas de souci Du coup, c'est pas forcément évident partout La nuit, ça fonctionne pas aussi, hein, évidemment Et puis, il faut produire, hein, cette parabole Enfin, l'objet en question Mais bon, en soi, c'est quand même une superbe alternative à certains problèmes actuels Mais c'est vrai que c'est assez dingue, hein Aujourd'hui, on se rend pas trop compte Mais beaucoup de gens utilisent ça Et dans d'autres pays, bah, c'est même parfois super courant Par exemple, en Chine, où il y a le Clean Development Mechanism Un protocole visant à réduire les émissions de CO2 Eh bien, ça marche plutôt bien, les fours solaires Bon, le truc dommage, c'est que c'est pas évident forcément à fabriquer à la main tout seul, quoi En tout cas, celui-ci, le parabolique Bah, c'est un peu chaud à faire, quoi, effectivement Mais bon, y a plein d'autres modèles Alors, en parlant d'autres modèles, justement Des types de fours solaires, y en a pas mal Des différentes formes, différents fonctionnements, plus ou moins performants, etc Et en parlant de performance, le CNRS a développé Odéilo Un four solaire, disons, assez performant, pour ne pas dire hyper bourrin Il permet, par exemple, de monter en quelques secondes seulement A des températures supérieures à 3500 degrés A ce niveau-là, ça va évidemment au-delà de la cuisson, hein, forcément Et c'est ça qui est intéressant, justement Parce qu'au-delà de l'aspect cuisine, eh bien, ça sert aussi pour la recherche scientifique Notamment pour étudier l'effet des chocs thermiques La fonte de certains matériaux, etc Et même pour ce modèle-là, Odéilo, on est toujours sur quelque chose qui fonctionne avec le soleil C'est cool, je dis oui à ce truc, vraiment J'espère que cet objet, ce four solaire, vous aura plu Que vous avez découvert quelque chose Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air Ça me ferait extrêmement plaisir pour soutenir, etc Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner en cliquant, bah, juste ici, tiens Et quant à nous, on se dit à très bientôt A la prochaine, car la science n'attend pas Ciao